Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Marc ! Bonjour ! Bonjour Olivier Babaud ! Bonjour ! Olivier Babaud, on revient vers vous dans quelques instants. Tout d'abord Marc, tu sais que je suis impressionnée. D'habitude, à ta place, dans ce fauteuil que tu occupes, il y a des responsables politiques et chaque matin, moi je les interroge, mais c'est la première fois que je fais face à un champion de ton envergure. Tu es née en janvier 2014 et tu es le champion du monde d'échecs dès moins de 8 ans. Mais dis-moi, à quel âge tu as commencé à jouer ? Mon père m'a pris la marge des pièces à 2 ans et je suis rentrée en club à 5 ans et demi. Donc à 2 ans, tu apprends la marge des pièces, tu as donc appris les règles de base à l'âge de 2 ans ? Oui. Et quand on est champion du monde comme toi dans ta catégorie, c'est quoi le rêve pour la suite ? De continuer à être champion du monde. Ah oui, dans toutes les autres catégories ? Aussi adulte. Alors tu es devenue champion du monde Marc en Géorgie l'an dernier. Tu t'es beaucoup préparée pour ce tournoi, pour cet événement ? Il faut se préparer, oui. Et comment ça se passe la préparation ? Il y a des ordinateurs et aussi avec le coach. Le coach, il paraît que tu en as plusieurs, mis à part évidemment. Les premiers de tes coachs, ce sont tes parents, ton papa en particulier. Mais tu as trois coachs professionnels qui t'entourent ? Oui, le prof du club, c'est Laurent Bruneau. Et après, j'ai eu Patrice Etchegaray. Et maintenant, j'ai Elias M. Selec, des plus champions du monde. On les salue évidemment, ils doivent avoir un rôle important avec toi. Et Marc, quelle est la partie la plus longue que tu aies disputée ? Parce que partie d'échec, on imagine que ça peut être trois heures, quatre heures, ça peut être plus également. La plus longue que j'ai jouée en heures, c'est aussi en coups, c'est six heures et 193 coups du coup. Ah oui, six heures, donc six heures de concentration, six heures d'émotion. J'ai fini à minuit, 23h30 quoi. Alors aux échecs, tu viens de parler de coups, il y a des coups, il y a des ouvertures. Est-ce que c'est facile pour toi de les retenir, de les apprendre ? Oui, mais en fait, il faut d'abord les réviser plusieurs fois quand même. Ah oui, parce que pour apprendre une ouverture, on peut expliquer ce que c'est à nos auditeurs, pour ceux qui ne s'y connaissent pas un peu comme moi ? Une ouverture, c'est le début de la partie, ça peut aller jusqu'au 20ème coup, voilà. Et toute une partie, donc ton maximum ? Non, toute une partie non, parce qu'après il y a le milieu de jeu et la finale. Évidemment, merci de me le rappeler, tu as raison. La partie la plus longue, donc tu es disputée, c'est six heures. Les qualités qu'il faut avoir pour être à ton niveau, Marc, c'est j'imagine la concentration. La mémoire, la logique. Et aussi l'imagination, parce qu'il faut visualiser les coups dans la tête et faire des plans. Mais comment tu les visualises ? Moi j'ai entendu une fois un joueur... On les voit dans la tête. Ah voilà, dans la tête, mais j'ai entendu une fois un joueur qui parlait d'une visualisation, même sur le plafond, il arrivait à s'imaginer. Ah bah ça c'était dans un film. Ah tu connais tout, mais c'est possible dans la réalité ? Bah on pourrait, mais ça sert à rien de regarder au plafond. Bon, est-ce que ça impressionne tes copains ou tes copines que tu sois champion du monde à ton âge ? Est-ce que ça suscite de l'admiration, de la curiosité ? Oui, j'imagine. Bah ils sont contents. Et ils aimeraient faire comme toi ? Bah ils veulent tous être champion du monde, tout le monde veut. C'est ta grande passion, l'échec. Est-ce que tu pourrais faire autre chose ou alors tu es sûre là ? Ce matin, tu peux nous dire c'est ta voie, c'est ton chemin ? Bah je fais d'autres sports. Par exemple, tu fais autre chose à ce niveau-là ? Non, pas à ce niveau-là, parce que je n'ai pas été champion du monde, mais c'est ta punta, tennis de table, tennis, guitare, piano. Et karaté. Ah oui pardon, à un niveau important. Bah le karaté, je suis senti au vert bleu, mais là il n'y a pas de... En fait si, il y a des championnats, mais je n'ai pas fait du championnat. Oui, et puis tu as autre chose à faire, parce qu'il faut dire que quand même c'est un sacré rythme pour toi et tes parents, il y a quand même pas mal de compétitions, c'est pas rien. Ouais, mais par contre j'ai quand même fait des championnats de tennis de table et de c'est ta punta. Très bien. Et pour revenir aux échecs, qui sont les joueurs que tu admires ? Évidemment, j'imagine Kasparov. Oui, Karsen, et les joueurs français, Alireza Firuja, Maxime Bachelagrave, Etienne Bacro, et voilà. Alors pour Kasparov, qu'est-ce qu'il a de plus ce joueur ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le différencie vraiment des autres pour toi ? À part qu'il est plus fort quand même, et que c'est un sacré champion. Maintenant, Karsen est plus fort, mais c'est vrai qu'en 85, il était... Tu l'as vu ce match, 85, incroyable ? Je n'ai pas forcément vu toutes les parties, mais j'en connais quelques-unes. Tu es née en 2014, mais est-ce que tu le revois parfois ce match ? Oui, j'ai regardé les parties, mais pas toutes. Ce genre de parties, ça peut se renouveler aujourd'hui ou alors il n'y a plus des joueurs comme ça ? Bah si, parce que Karsen, il a plus d'élo que lui à l'époque. Il a battu le record. Kasparov, c'était 2851 et Karsen, il a fait 2864. Et Marc, pour le champion que tu es, si on te met face à une machine, qui gagne ? Bah la machine. Automatiquement ? Forcément ? Ça ne pourra pas être autrement ? Non. Personne ne peut pas être la machine, mais non. En tous les cas, tu nous écrases, nous, c'est sûr. On va continuer à parler de ta passion, évidemment, et de tes compétences. Marc-Olivier Babaud est avec nous. Je vois dans votre regard, Olivier, que vous êtes impressionné. Ah oui, l'échec, ça me fascine, les joueurs d'échecs. Et la passion si jeune. Marc a raison, face à l'intelligence artificielle, face à une machine, il est impossible de gagner aux échecs. Oui, on dit que les meilleurs jeux d'échecs aujourd'hui sont à 3300 Elo. Elo, c'est donc le classement des meilleurs joueurs, qui est un classement extrêmement complexe, mais donc qui arrive à très bien classer les joueurs. Et effectivement, les meilleurs mondiaux, ils sont entre 2008 et 2009. Bon, la machine est meilleure, mais c'est là que c'est très intéressant, puisqu'on pourrait dire, à ce moment-là, les gens vont aller voir des concours de machines entre elles. Mais pas du tout. On regarde des êtres humains jouer. Et c'est très intéressant. Je préfère vraiment largement voir Marc jouer. Exactement. Et on va aller voir des gens dont on sait que ce ne sont pas les meilleurs coups, sans doute. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir le meilleur coup pour un être humain. Et c'est peut-être une catégorie qui, de plus en plus, être humain, catégorie être humain ou catégorie machine, va commencer à apparaître au XXIe siècle. Moi, en écoutant Marc, je suis fasciné par deux choses. Il faut de temps en temps qu'on se fascine pour la puissance du cerveau. Finalement, extrêmement rapidement, la puissance que ça arrive à atteindre, en particulier chez les meilleurs. Et puis la deuxième chose qui me fascine, c'est quand on a une passion. Je trouve que chez beaucoup de jeunes, ce qui manque, alors on n'est pas tous évidemment aussi forts et doués pour tout, mais en revanche, avoir des passions, je trouve que c'est toujours un trésor extraordinaire dans une vie, même si on ne fait pas que ça et on fait d'autres choses. Marc, est-ce que tu t'entraînes avec des machines, justement ? Oui, on est obligé de regarder avec les machines aussi, pour faire les ouvertures, par exemple, pour le championnat du monde, et voilà, avec le coach. Tu préfères avec le coach qu'avec une machine ? Oui, il faut voir les deux. Parce qu'il y a des émotions quand même, mais tout se passe dans le regard. Le truc, c'est qu'il faut faire l'ouverture, il faut regarder assez vite, et donc on ne peut pas réfléchir trop longtemps. Et donc, c'est pour ça que les machines sont très fortes. Est-ce que ça passe aussi par le regard, les échecs ? Est-ce que parfois, il faut que tu caches tes émotions ? Mais si, on m'a dit, j'ai un secret te concernant. Oui, le poker face, on est d'accord. Il paraît que tu arrives maintenant à être totalement impassible, tu ne montres rien. On ne sait pas si tu es sur un très bon coup, si tu vas gagner ou pas. Tu y arrives ? Ben, j'essaie. C'est important dans ce jeu d'échecs aussi ? Ben, oui, parce que si on voit qu'on n'est pas bien, on voit qu'il y a une erreur sur l'échiquier, et donc après, il cherche, alors que sinon, il n'aurait peut-être pas vu. Alors, Olivier Babot, la machine, elle n'a pas d'émotion. J'espère encore que ça va durer un certain temps. Nous, on n'est pas totalement sûrs que ce soit pour toujours, mais pour l'instant, ça va. Le chat de GPT, l'intelligence artificielle, on pourrait avoir le bon sens et les émotions ? Les émotions, elles sont liées au but que tu poursuis dans la vie. C'est-à-dire, nous, la pérennisation, la survie, les relations aux autres, et tout ce que ça implique dans notre cerveau profond, évidemment, qui s'est développé. On pourrait imaginer des choses émergentes chez les machines, mais en tout cas, pour l'instant, non. En tout cas, ce qui est rigolo aujourd'hui, c'est que de plus en plus, la différence entre l'homme et la machine, par exemple, sur le jeu, ça se fait justement dans l'imperfection. Et je trouve que c'est intéressant, puisque... C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la machine est tellement parfaite que ce qui rend intéressant, à la limite, le jeu humain, c'est qu'elle ne sera pas tout à fait parfaite. Voilà. C'est le côté pas très bien fait. Un peu comme ce qui va nous intéresser dans l'artisanat, c'est justement le côté fait à la main, le côté pas totalement parfait, donc unique, par rapport à quelque chose d'industriel, qui va être tellement parfait et millimétré qu'il en perd, en fait, son intérêt. Ce qui permet de nous dire que le travail humain, les activités humaines, vont continuer, malgré la perfection écrasante des machines, à avoir une forme d'intérêt. Donc Marc, champion du monde d'échec des moins de mi-temps, ne peut pas battre une machine. Par contre, tu peux battre, j'allais dire, tous tes petits camarades et grands camarades aussi. Les adultes, ils passent face à toi. Des adultes, pas les grands champions, mais ceux qui sont à peu près de mon niveau. Oui, c'est facile pour toi ? C'est jamais facile de gagner, mais c'est facile quand on est beaucoup moins fort. La dernière partie, elle remonte à quand ? Là, c'était il y a quelques jours, Marc ? La dernière partie, il y avait la partie majoritaire, le 13, là. Majoritaire, c'est-à-dire ? Oui, la partie majoritaire, c'est... En fait, je joue entre toutes les écoles de France et en fait, dans chaque école, les élèves proposent chacun un coup et le coup le plus proposé sera le coup joué par l'école et le coup le plus proposé par toutes les écoles sera le coup joué à chaque coup. Et c'est toi qui as remporté tous les coups, alors, à la fin ? Bah, j'ai gagné, mais... Et tu gagnes à tous les coups, en réalité. Tu as gagné, donc, face à toutes ces écoles, aujourd'hui, en France ? En 11 coups... Euh, non, c'était hier. Hier. Bah, bravo, félicitations. Quel est le prochain tournoi que tu prévois ? Le prochain tournoi, là, il y a un hier dans 10 jours. Tu es prêt ? Tu es prêt ? Tu dois t'entraîner, là encore ? Bah oui, il faut que je m'entraîne, oui. C'est sérieux, c'est la rigueur. Je ne sais pas si la machine fait ça, Olivier Bagot. Moi, j'avais une question pour Marc, mais à quel ? Quel est le moment qui te donne le plus de plaisir dans le jeu ? Bah, j'adore jouer, moi. Après les parties... Le début, au milieu, l'entraînement, la fin... J'aime bien après les parties, parce que j'aime bien jouer contre les amis et tout ça. Mais la partie, j'adore. C'est éprouvant, physiquement ? Est-ce que physiquement, quand tu as décrit quand même une partie de 6 heures... Quand je sors d'un tournoi, c'est toujours compliqué, parce que rester assise sur une chaise, c'est compliqué. Bah oui, et tu ne fais pas qu'être assise, tu réfléchis, oui. Ah oui, tu te lèves pendant la partie ? On a le droit, oui. On a le droit, très bien. Pas de s'éloigner beaucoup, j'imagine ? Hein ? Je ne peux pas t'éloigner beaucoup, évidemment. Bah, on ne va pas sortir de la salle, non. Non, évidemment. On n'a pas le droit, mais il reste dans la salle. Olivier Babot, alors joueur d'échecs, machine sur les échecs et aussi sur beaucoup d'autres choses, vous avez dit quand même que l'événement le plus important depuis l'arrivée d'Internet, c'est justement Tchat GPT et l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on a tous vraiment conscience, et surtout ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ? Est-ce qu'ils ont compris, évidemment, cette révolution à sa juste mesure ? Je ne suis pas certain. Je faisais samedi dernier une conférence devant des professionnels de santé. Je ne me citerai pas, mais j'ai demandé aux gens de lever la main s'ils n'avaient jamais utilisé Tchat GPT, rien que pour essayer. Et il devait y avoir 60% de la salle, peut-être même 70% qui n'avaient pas essayé. Donc je pense qu'en réalité, aujourd'hui, cette prise de conscience sur ce qu'on appelle l'IA générative, et donc le Tchat GPT, est en fait assez limitée. Pourtant, ça commence à prendre beaucoup de place dans beaucoup d'entreprises. Les gens travaillent avec. Peut-être que ça dépend de certaines professions. En tout cas, ce qui est complètement incroyable, ce qui est la nouveauté folle, c'est que jusque-là, on avait des intelligences plutôt artificielles qui étaient appelées comme ça de façon abusives, parce que c'était plutôt des programmes informatiques. Après, à partir du deep learning, des réseaux de neurones, ça commençait à être des choses plus intéressantes, parce que c'était des programmes capables d'apprendre. Par exemple, on les nourrit de plein de photos, ils sont capables de comprendre ce que c'est un chat, sans qu'on leur dise ce que c'est qu'un chat, et donc de repérer la chose chat dans plein d'autres photos. Voilà, donc le programme a vraiment appris. Et pour les échecs, on les nourrit de tous les coups, de toutes les ouvertures possibles ? Mais AlphaZero, il avait joué plein de parties contre lui-même, par exemple, et il a appris tout seul. Il apprend tout seul. Et alors, je crois que ChatGPT est très bon aux échecs, et on n'est pas tout à fait sûr pourquoi, parce qu'il n'a pas été entraîné, comme Stockfish par exemple, à être un programme d'échecs. Alors, comment vous l'expliquez ? Justement, la grande nouveauté de l'IA générative, c'est qu'elle se rapproche d'une IA qui serait générale, c'est-à-dire une IA capable de parler de tout. Elle va pouvoir te donner une recette de cuisine, et puis si tu veux jouer aux échecs, elle peut jouer aux échecs, puis elle peut parler de philosophie, puis elle peut faire de la physique, parce qu'elle connaît tous ses avants, elle a été nourrie de tout ça, et même elle est capable de comprendre des relations que nous ne comprenons pas entre ces différentes choses. C'est fascinant ou inquiétant, les deux à la fois. Oui, et fascinant, puisque ça veut dire qu'elle arrive à une forme de théorie générale de l'intelligence, en quelque sorte, mais à laquelle on n'a pas accès, en fait. Elle arrive à avoir des relations entre les choses qui permettent de fournir des résultats exacts ou des coûts très performants aux échecs. On n'est pas tout à fait sûr de la façon dont elle y arrive. Marc, quel conseil tu pourrais donner à une débutante comme moi ou à nos auditeurs qui nous écoutent, là ? Un conseil, justement, pas pour arriver à ton niveau, on est un petit peu dépassé, mais essayez quand même. Déjà, il faut rentrer dans un club, et après, il faut déjà connaître la marge des pièces en premier. À deux ans, quand même, ton papa. Après, ton papa est un passionné comme toi ? C'est pas grave. Ton papa est un passionné comme toi ? Oui, quand il était jeune, il jouait beaucoup. Mais ça fait 30 ans, apparemment. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, pour la suite ? De continuer de champion du monde. Ah oui, c'est ça l'objectif, champion du monde. Oui. Oui, c'est ça ? Olivier Babaud ? C'est bien d'être ambitieux, mais en tout cas, je vois qu'il fait ce qu'il faut. Il travaille. C'est pas Brel qui a dit que sans le travail, le talent n'était rien qu'une sale manie ? Exactement. On rappelle, Marc, tu n'es... Je t'en prie. Il y a un autre joueur de chèque qui avait dit 1% de génie et 99% de travail. Le travail. Mais c'est tout toi ? Bravo. Et beaucoup de gentillesse avec tes parents qu'on salue et qui nous accompagne en régie. Je les remercie. Merci, Marc. Quand on souhaite vraiment les meilleures choses, tout le bonheur et le succès dans ta passion. Olivier Babaud, je rappelle le titre de votre ouvrage, La tyrannie du divertissement. Et encore, Tchad GPT, on a beaucoup de choses à apprendre. C'est fascinant, ça va très très vite. Je donne rendez-vous également à nos auditeurs demain pour nos vendredis thémas. Nous allons parler de l'intelligence artificielle à l'aube d'une nouvelle révolution sociale et industrielle. Tout un programme. Merci, messieurs. Merci, jeune homme. Merci. A bientôt.